Le théâtre du Rideau Vert, c'est une histoire fondée par deux femmes. Deux femmes qui vivaient comme une relation profonde, avec un élan, avec un goût de se faire plaisir. Oui, moi je pense que vraiment la clé du succès du Rideau Vert, c'était cette rencontre magique entre Mme Palomino et Mme Brennamo, qui est aussi une grande histoire d'amour, une grande histoire d'amour personnelle. Alors c'était quand même assez surprenant à l'époque. On ne le disait pas ouvertement, mais tout le monde le savait que c'était une grande histoire d'amour. Puis une grande histoire d'amour qui a fait que Mme Palomino a tout mis en place pour que Mme Brennamo devienne une star. Mecha prenait des risques. Il ne faut pas oublier qu'elle a travaillé pendant des années à Radio-Canada et qu'avec ça, avec son salaire de Radio-Canada, elle payait les artistes. Ça, je pense qu'il y a très peu de gens qui le savent. Elle était très aimée des acteurs, Mme Palomino, parce qu'elle avait un sincère amour pour nous, pour ce qu'on faisait. Ça, c'était vraiment spectaculaire de voir comment Mmecha gardait l'œil sur les spectacles. Ça, c'est absolument extraordinaire. Donc, elle n'avait pas seulement l'œil sur les décors, les costumes, elle avait l'œil aussi sur ses acteurs, qu'elle aimait profondément. Elle nous aimait, elle nous respectait. Elle avait un lien chaleureux avec nous. C'est ça. Elle était très chaleureuse. Palomino, tout le monde adorait. Elle a fait petit texte, elle était espagnol, elle parlait comme ça. Elle me disait, si tu ne viens pas jouer dans les belles soeurs, je ne monte pas, parce que je n'ai pas des vedettes. Il me faut une vedette, c'est toi la vedette. Moi, j'avais bien envie de jouer dans les belles soeurs, mais je travaillais tellement à l'époque. Je suis dit, bon, je tombe en terre, ça n'a pas de beau soeur. Parfois, j'ai décidé de venir, puis elle a eu sa vedette. Je n'avais pas le modèle de direction de théâtre. Et puis, j'étais au sein de l'association TAI, la jeune rebelle. Puis, je voulais tout le temps sortir de là. Et Mercedes, un jour, m'a dit, viens me voir. Et les vendredis, on va se prendre un petit verre de Porto. Et le vendredi, je venais la voir régulièrement en fin d'après-midi, où j'exposais les problèmes que je pouvais avoir, mais elle était de très, très bons conseils. Ça a été la seule mentor à l'époque que j'ai pu avoir comme femme aussi, comme femme directrice de théâtre féministe, alors que Mercedes l'était aussi éminemment. Ah, j'ai eu une chance extraordinaire. Puis, j'essaie, à mon tour, de rendre ce que j'ai tellement reçu de mes unis. Sous-titrage Société Radio-Canada